Le stade du 4 août a été suspendu le 2 mars 2021 pour non conformité aux exigences des instances du football international. Le 2 février 2021, la CAF a envoyé une lettre à la Fédération Burkénabé de football exigeant un rapport d'inspection complet comprenant des preuves photos et vidéos du stade pour le match à domicile de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Cannes 2021. L'inspection a été effectuée le 4 février 2021 et transmise le 5 février à la CAF. Il ressort de ce document que le stade du 4 août ne présentait pas de si grands défauts. Il y avait plus de points positifs que de points négatifs dans les secteurs inspectés du stade. Même s'il ne disposait pas de tous les éléments d'un stade ultra-moderne, celui du 4 août semblait avoir le minimum comparé à ce qu'on voit dans des stades homologués. Le gouvernement lance les travaux de réhabilitation le 27 octobre 2021 pour une durée de 11 mois. Le 6 octobre 2022, le ministère des Sports envoie une lettre à la CAF pour l'informer que le taux d'exécution des travaux est estimé à environ 65 %. Fin août dernier, une mission de la CAF conduite par Mohamed Siddat est en visite d'inspection. Sur le terrain, l'ambiance était bon enfant entre les responsables de l'entreprise chargée des travaux. Le technicien approuve le travail. On a utilisé cette entrée ? Oui, mais pas que les joueurs rentrent par là-bas. Exactement. C'est libre. C'est libre. Donc on fait. On est entré ici. On est entré là. C'est bon. On garde ça. Effectivement. Donc les gens qui rentrent ici, on fait comme ça. Ça c'est une question d'organisation du match. Les gens rentrent ici, de ce côté, les gens rentrent ici, ici et ici. C'est bon. On les orient. Il faut faire un espace grand, super moderne. Et les toilettes aussi, que vous allez pouvoir ici. Espaces ouverts, simples. Des douches dans les... Il y a des douches presse. C'est ça. Les propos du technicien de la CAF donnent l'impression que le Burkina est sur le bon chemin. Le stade du 4 août sera opérationnel dans un proche avenir pour le bonheur des amoureux du football et surtout de l'équipe nationale des étalons. Mais après son audience avec le chef du gouvernement, le 29 août dernier, il tient un discours aux antipodes de son enthousiasme constaté au cours de la visite. Merci. 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 Merci.